Bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier débat des rendez-vous du développement durable. Dernier thème, conduire en une transition juste, réduisons la fracture territoriale. Alors on le sait, les conséquences du désordre climatique ne seront pas les mêmes en fonction de l'endroit où l'on habite. Des étés brûlants aux tempêtes plus violentes et plus fréquentes, nous ne ferons pas face aux mêmes défis. L'adaptation à la crise climatique ne comporte pas les mêmes risques et la transition écologique n'offre pas les mêmes opportunités à tous les territoires en France. Donc dans une France déjà fracturée par des inégalités territoriales fortes, comment pouvons-nous prévoir un avenir plus solidaire entre les régions du pays ? Pour en débattre, j'accueille ici Alessandre Asselineau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure en management stratégique et directeur de la recherche à Borunjdi School of Business. Et Martha Descidrac, sénatrice, secrétaire de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Ainsi qu'en duplex, Gilles Vermeaux-Desroches, vice-président chargé du développement durable de Schneider Electric. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Sébastien Bourdin, géographe, professeur, doyen délégué à la recherche de l'EM Normandie. Bonjour, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Ainsi que Christophe Bultel, administrateur du comité 21. Merci à tous d'être parmi nous pour ce dernier débat de la journée. Alors moi, j'ai une première question pour vous, M. Asselineau. Vous, vous parlez de fatalisme territorial. Alors pourquoi et quelles conséquences cela a-t-il sur l'environnement et nos modes de vie ? Pour plusieurs raisons. Oui, en fait, je parle de ça. On mène des recherches avec une collègue d'une école confrère à Clermont-Ferrand depuis une dizaine d'années. Et on s'intéresse en fait aux territoires vides, je mets des guillemets, c'est-à-dire les territoires justement qui peuvent être considérés comme défavorisés juste avant le démarrage de cet entretien. On parlait justement de la fracture numérique, par exemple, de choses comme ça. Donc nous, on s'intéresse plutôt aux territoires qui ne sont plus défavorisés sur ce plan-là ou sur le plan des services publics, etc. Et en fait, nos recherches nous ont conduits à nous apercevoir qu'il y a plein de choses à faire un peu partout, à condition de changer notre perception des choses. Donc changer de mode de perception à la fois, je dirais, pour les acteurs privés ou publics qui sont sur ces terrains, et puis aussi pour les pouvoirs publics. Et je parle de fatalisme, on parle de fatalisme parce qu'on a le sentiment que finalement, quand on fait des choses sur ces territoires, c'est plus pour essayer de mettre un peu l'expression, c'est un pansement sur une jambe de bois. C'est-à-dire, en fait, essayer de compenser un peu, parce qu'on a l'impression que de toute façon, du fait d'événements extérieurs, que ce soit la mondialisation, que ce soit des choses comme ça, on ne peut rien faire de toute façon, que la tendance, c'est la constitution de grosses métropoles surpeuplées, surpolluées, avec beaucoup de stress, de temps de transport, etc., et le vide autour. Et qu'il n'y a rien à faire, que c'est comme ça, et que donc la seule chose qu'on puisse envisager, c'est de compenser en mettant un petit peu d'argent, etc. Donc nous, on va un peu à l'encontre de ça, en tout cas, on est allé à la rencontre d'acteurs sur le terrain, et on s'aperçoit qu'en réalité, il faut changer ce prisme, parce qu'à certaines conditions, on peut faire beaucoup de choses un peu partout. Voilà, donc c'est ça l'idée du fatalisme, mais à condition de changer complètement la manière de penser les choses. Alors, quel territoire spécifique en France, de quel territoire spécifique vous voulez parler quand vous parlez justement de fatalisme ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a ceux qui sont laissés pour compte et il y a ceux qu'on regarde en permanence ? Malheureusement, moi, j'aurais tendance à dire, alors ça, c'est une perception, je dirais, personnelle, mais il suffit de se balader un peu sur les territoires en France pour voir des bourgs, des villages, des villes dans lesquels les commerces ferment, dans lesquels les entreprises ferment, dans lesquels la population vieillit, les jeunes s'en vont, etc. Et ça, me semble-t-il, mais ça, c'est une perception personnelle, il faut plutôt lutter contre ça dans un monde, si on veut, un monde décarponné, ou une société plus juste ou moins inégalitaire. Alors, je voudrais poser une question à Gilles Vermodéroche, qui est en duplex avec nous. Je voudrais parler du digital, de la question du numérique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui en quoi, justement, le digital, le numérique, peut réduire cette fracture territoriale dont M. Asselineau parle aujourd'hui ? Merci de me donner la parole. Il se trouve que parler de ce sujet au lendemain et encore dans la crise du Covid est probablement en parler différemment que juste avant la crise du Covid. C'est intéressant de repérer que pendant celle-ci, plus d'un million de Franciliens, on aura l'avis qu'on veut sur le sujet, sont partis vivre ailleurs qu'en Ile-de-France, considérant qu'ils y vivraient mieux. Et donc, la question centrale que vous posez, au-delà de la question du territoire à aménager dans une logique de politique publique, c'est qu'elles vivent les gens. Et on peut repérer, probablement que les chiffres le confirmeront, ils ne seront pas là, qu'il y a un certain intérêt pour aller déménager, soit de son appartement à une maison en Ile-de-France, je crois que là-dessus, on a des chiffres déjà assez précis, soit d'une grande bourgade à un endroit plus isolé. Les chiffres sont moins précis, mais comme on a plus d'un million de transactions par an, probablement 30% de moins de cette année, mais en 2021, etc., on pourra voir si dans ces transactions se passe quelque chose sur l'évolution des lieux où on travaille. Le Covid a eu comme conséquence que beaucoup de gens ont télétravaillé et donc se sont habitués à cet outil. Il se trouve qu'il était, pour beaucoup d'endroits et pour beaucoup de personnes, à la fois matures et un très bel apprentissage pour travailler autrement. D'ailleurs, on ne manque pas des articles pour dire qu'après avoir télétravaillé, finalement, les gens trouvent un intérêt et préfèrent télétravailler. On peut quand même dire aussi que le télétravail de la plupart des entreprises repère que le lundi et le vendredi, il y a plus de télétravail que les autres jours. On peut imaginer que c'est parce que c'est un moment où on part plus longtemps dans un endroit loin du centre de la bourgade ou de son appartement, quand on a les possibilités de le faire. Et donc, le digital, dans ce sens-là, à la fois pour créer différemment son lieu de travail et à la fois pour travailler différemment est important. Il me semble qu'il est important parce qu'il se conjugue à une réalité bien plus profonde qui est que lorsque l'on parle d'économie ou de réalité circulaire, il n'est pas seulement question d'économie et que les générations plus jeunes apportent pour elles-mêmes et pour tous une logique plus circulaire à la vie. Je m'explique que la vie plus linéaire du XXe siècle, c'était j'apprends, puis je vais travailler et j'en profiterai quelque part. Et d'ailleurs, la plupart de nos collègues qui partaient en retraite expliquaient qu'à la retraite, ils allaient partir habiter à tel ou tel endroit parce que voilà. Et puis, il y a eu le même sujet prélinéaire qui est je travaille, j'habite à cet endroit, je travaille à cet autre endroit et puis je vais faire mes vacances très loin. Et on voit que dans toutes les grandes villes du monde, il y a la réappropriation du bord de la rivière au cœur de la ville. Paris n'échappe pas à cette logique pour en faire un lieu de vie plutôt agréable, sympathique et que les gens veulent co-worker tout près d'où ils habitent et puis passer des bons moments aussi à cet endroit-là. C'est ça que j'appelle la réalité plus circulaire de la vie. Et au fond, dans cette grande donnée, il y a une vie plus circulaire où probablement que les jeunes générations sont moins enclées à faire des sacrifices de localisation au bénéfice de ce qu'ils vivront après, mais avoir une vie plus harmonieuse dans cette planète A qu'elle a leur et qu'ils sont un peu digital natif. Une évolution forte du digital sur le territoire est de nature à les pousser à vouloir aller soit habiter, soit travailler ailleurs sous prétexte qu'ils peuvent au fond travailler de l'endroit qui leur est cher et où ils habitent. Et donc quand on parle de politique d'aménagement du territoire, et on est aujourd'hui, je ne prends pas position sur tel ou tel type de 3, 4, 5G, mais en tous les cas, on sent le sujet qui est important. On est dans la semaine où on ouvre ce sujet. Lorsqu'il est question aujourd'hui de réaménagement du territoire, relocalisation, probablement que l'intérêt de l'État, c'est que cette relocalisation se fasse partout sur le territoire et pas exclusivement autour de l'aéroport de Lyon ou de Roissy ou de Beauvais, ce qui peut être l'attirance normale d'une entreprise qui viendrait là. Et donc on voit comment la puissance publique a un rôle à jouer, y compris pour pousser des infrastructures digitales, afin de contribuer à cette logique d'un territoire où il y a plus de monde. Je finis par là. Au fond, la question que vous posez là, évidemment, ramène dans la tête de chacun d'entre nous quand on parle de transition juste et de territoire. On parle beaucoup des gilets jaunes dans tout. Alors, il y a un petit problème de connexion, on reviendra avec vous tout à l'heure. Mais il était justement en train de parler en quoi le digital peut réduire la fracture territoriale. On parlait tout à l'heure, avant ce débat, de l'arrivée de la 5G sur notre territoire. Vous, Martha Décidra, qu'est-ce que ça vous inspire, l'arrivée de la 5G, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, dans certains départements, alors certes, il y en a peu, mais il y en a encore, il y a encore des zones blanches en France. Est-ce que justement, l'arrivée de la 5G ne nous montre pas que ce contraste, est-ce que ça ne risque pas encore de creuser les inégalités entre les zones ou est-ce que c'est justement l'occasion de mettre tout le monde au même niveau, selon vous ? Alors, votre question, en fait, est sous-jacente. Enfin, il y en a beaucoup, en réalité, à travers cette question-là. Parce qu'à travers la question de la 5G se pose pour nous la question de l'aménagement de nos territoires, en effet. Nous avons aujourd'hui en France beaucoup de zones blanches et nous avons le débat aujourd'hui de la 5G, mais je pense qu'il ne faut surtout pas l'aborder comme étant pour la 5G ou contre la 5G. Je crois que c'est un mauvais débat de mon point de vue, puisque de toute façon, vous vous souvenez, par le passé, on a eu déjà le débat pourquoi la 4G, quand on était à la 3G ? Qu'est-ce que ça allait nous apporter de plus ? Aujourd'hui, la question ne se pose même plus. Donc, je pense que lorsqu'on aborde le volet numérique, aujourd'hui, surtout en période de crise sanitaire comme celle-là et à la sortie d'une période quand même d'une certaine violence sociétale, le confinement, qui a été quand même quelque chose qui nous est tombé dessus de manière tout à fait imprévue et inattendue, c'est poser pour nous la question en réalité de l'égalité entre nous. Et il y a quelques inéquités, moi j'aime mieux parler d'équité que d'égalité, qui sont apparues et très fortement dans nos territoires. La première d'entre elles, l'inégalité de logement, l'inéquité de logement entre les Français. Donc, tout cela nous ramène à beaucoup de sujets à travers, justement, cet aménagement du territoire. Il y avait ceux, cela a été évoqué par le précédent intervenant, qui ont pu, j'ai envie de dire, se délocaliser ailleurs, au vert par exemple, et d'autres qui n'ont pas pu le faire. Vous avez ceux qui étaient en zone urbaine et qui étaient confinés dans des endroits où ils n'avaient même pas un balcon pour pouvoir sortir et s'aérer. Et vous avez, évidemment, le volet du numérique. Et là, je reviens sur votre première question, qui est, ai-je la possibilité de travailler depuis chez moi ? Suis-je suffisamment connectée ? Ai-je suffisamment de confort numérique pour pouvoir délivrer ce que mon entreprise est en droit d'attendre de moi, ce que moi j'ai envie de faire en matière de loisirs ou autre ? Et à partir de là, se pose la question, effectivement, de comment est-ce qu'on aménage notre territoire sur le volet numérique, entre autres ? Mais derrière cela, le sujet du télétravail est venu en force. Et là encore, cela a été rappelé par le précédent intervenant sur le volet, bien sûr, numérique. Et rien que sur ce sujet de télétravail se pose pour nous la question du code du travail. Vous voyez bien, moi, en tant que législateur, c'est quelque chose qui, à un moment donné, va m'interpeller. Quand on travaille chez soi, quand on travaille dans sa cuisine, quand on travaille dans une pièce dédiée, quand on travaille dans sa chambre à coucher, on n'est pas tout à fait, d'une part, égaux, d'un point de vue confort, mais on n'est pas non plus tout à fait dans les mêmes conditions de travail. Et qu'est-ce que l'entreprise serait en droit de me demander et d'exiger de ma part ? Voilà. Donc, vous voyez bien qu'à travers cette crise, beaucoup de choses sont arrivées, beaucoup de questions qui étaient un petit peu sous-jacentes par le passé, mais pas avec l'acuité avec laquelle on les découvre aujourd'hui. Et moi, je dis toujours, et c'est véritablement le message que je partage très volontiers en ce moment dans le cadre de cette relance que nous espérons tous, il faut qu'on s'interroge sur la conception de nos bâtiments. Moi, par exemple, en tant que rapporteur, d'ailleurs, de texte de loi Économie circulaire, j'avais déjà, c'était avant cette crise sanitaire, j'avais déjà introduit un certain nombre d'articles autour du secteur du bâtiment, de quelle façon il faut l'améliorer pour justement qu'on aille dans un parcours vertueux en matière d'économie circulaire dans ce secteur-là. Le télétravail, avec le confinement, se pose à nous. Mais qui dit télétravail, dit aussi un usage différent de nos territoires. Quand on travaille chez soi, il nous arrive de sortir acheter sa baguette, le boulanger d'à côté, est-ce qu'il est là ou pas ? À un moment donné, on avait évoqué tout à l'heure nos centres-bourgs qui, parfois, se désertifient parce que le client n'est plus là. Le client est parti. Or, là, avec ce phénomène-là, on voit qu'il y a un retour vers, je dirais, cette France un peu plus rurale. Donc, il faut que ça nous interroge et que ça nous interpelle. Numérique, vitalisation de nos territoires, de tous nos territoires. J'ai presque envie de dire qu'il faut saisir cela comme une opportunité. Et puis, du travail, avec tout ce que cela peut avoir comme incidence, et mobilité, nos infrastructures de mobilité. Donc, tous nos transports. Quel transport ? Et je crois, là encore, il ne faut pas opposer les transports lointains des transports de proximité. Tous les moyens de transport doivent pouvoir être développés dans un pays comme le nôtre. Et peut-être, il faut simplement réfléchir en matière de transport. Quand on prend un avion pour aller très loin, parce qu'on n'a pas le choix de le faire différemment, je vais le dire un peu volontairement, presque de manière provoquante, il faut à la limite taxer moins le trajet lointain que le trajet proche pour l'avion. Et en fonction de l'impact environnemental de chacun de nos moyens de transport, c'est-à-dire taxer le moins possible celui qui est le plus adapté aux déplacements préconisés. Vous voyez, donc, il y a toute une réflexion autour de... Je le dis vraiment comme ça, grâce à ce confinement, grâce à cette crise sanitaire, qui nous permet peut-être de revoir... Et là, je rejoins un petit peu ce que vous disiez. Peut-être faut-il qu'on réfléchisse différemment un certain nombre de choses qui nous paraissent aujourd'hui évidentes. Et c'est là qu'on rentrera véritablement dans ce que moi, j'appelle de mes voeux, c'est-à-dire une vraie économie circulaire, c'est-à-dire ne pas rester dans du linéaire, mais revenir à quelque chose qui nous permet d'être plus vertueux dans nos démarches. Et la petite crainte que j'ai, je vais m'arrêter là, parce que sinon, je vais monopoliser la parole, je pourrais vous en parler pendant des heures, c'est que là, pour le moment, j'ai un peu l'impression qu'on essaye, en réalité, vous avez parlé de mettre un plat sur une jambe en bois à un moment donné, mais j'ai un peu l'impression qu'en réalité, on ne se repose pas la question du modèle, on essaie juste de l'arranger pour qu'il puisse continuer à fonctionner comme ça. Et on se dit, après, une fois qu'on l'aura redressé, on va se poser la question de le revoir. Or, je crois que c'est là, maintenant, tout de suite, qu'il faut revoir ce modèle-là. – Alors, on va voir le modèle, là, maintenant, tout de suite. Je voudrais poser une question à Christophe Bultel, du comité 21. Je ne sais pas s'il est avec nous. – Tout à fait, je suis avec vous. – Vous, vous menez des actions très concrètes pour essayer d'aider les territoires à s'adapter aux changements climatiques, ce qui est un enjeu majeur. Concrètement, comment aidez-vous certaines collectivités territoriales, justement, à s'adapter aux changements qui sont en cours et qui vont s'accentuer au fil des décennies ? – Alors, peut-être en deux mots, dire ce qu'est le comité 21, pour que tout le monde cerne d'où on parle. Le comité 21, c'est le premier réseau plus réacteur pour le développement durable avec une approche très pragmatique d'accompagner les décideurs publics et privés dans la mise en œuvre des stratégies de développement durable à la fois opérationnelles et adaptées aux enjeux actuels. À ce titre, on a accompagné, on accompagne encore la COP régionale Bretagne et la COP régionale Saint-Val-de-Loire qui sont pour nous deux modèles du genre qui permettent de mettre en dynamique plus réacteurs les territoires quand il s'agit de réduire évidemment nos émissions de gaz à effet de serre. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a développé des stratégies évidentes de réduction. On s'est beaucoup mobilisés pour viser les objectifs européens et nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre et on a un peu dans les territoires laissé de côté les politiques d'adaptation. Et à ce titre, on est face à des défis actuels. Le premier, c'est nos villes chaudes. On a des villes qui sont évidemment construites sur un modèle urbain qui n'a pas forcément privilégié la végétalisation. On a des études scientifiques à travers le programme Végé-Dude qui ont démontré qu'on peut abaisser de manière très significative la température en milieu urbain si on végétalise beaucoup plus évidemment des espaces qui ont été minéralisées parfois à l'excès je pense au cours d'école. Il y a des programmes très clairs dans plusieurs villes de France pour enlever le macadam et remettre de la pelouse et de la végétation pour justement regagner évidemment ces degrés qu'on est en train de perdre avec l'augmentation évidemment de la température. Donc notre problématique c'est vraiment de dire qu'aujourd'hui il y a un outil qui s'appelle les plans climat territoriaux dans lequel ces dynamiques peuvent se construire et le constat qu'on fait c'est que pour l'instant la mobilisation de l'ensemble des acteurs ne répond pas forcément en termes d'ambition aux enjeux qui sont devant nous qui est de réduire de moitié d'ici 2030 par cas d'ici 2050 nos émissions de gaffes et serres et que le volet adaptation je reviens dessus est souvent mal abordé et d'ailleurs les autorités environnementales régionales souvent d'ailleurs font des appels des appels de phare des alertes là-dessus en disant ça manque de réflexion sur justement comment on adapte je parlais donc de l'environnement de nos villes mais ça amène aussi à s'interroger sur l'alimentation et sur l'accès à une alimentation proche adaptée et donc il y a des modèles aujourd'hui de régies agricoles qui essayent de mettre en œuvre des circuits courts qui permettent d'avoir une autonomie alimentaire localisée pour justement répondre à ce défi qui est aussi d'adapter nos modèles de production agricole et nos modèles alimentaires à ce que les changements apposés par le climat affirment on sait aujourd'hui que le monde agricole est sans doute sur les territoires le monde qui est le plus impacté par ces changements puisqu'ils vivent des réalités en termes de degrés qui impactent le degré alcoolique du vin qui impactent la maturité de telle ou telle production et donc ils sont eux les premiers j'irais témoins de cette difficulté de mener cette adaptation d'un point de vue technique et agronomique et donc ils ont besoin d'avoir en effet des collectivités des élus à côté d'eux pour mener cette transition et puis avoir aussi du coup un rapport de commande qui favorise ces circuits courts et qui favorise les débouchés de ceux qui réorganisent justement leur modèle de production pour répondre à ces défis et puis vous savez aussi que le défi qui est devant nous c'est ces populations invasives on parle souvent des problématiques de migration qui vont bouleverser forcément l'organisation et l'équilibre social et économique de nos territoires on parle de 250 millions de réfugiés climatiques d'ici 2050 mais au-delà de ça il y a aussi les populations animales invasives qui posent des problèmes qui peuvent être à la fois écologiques sociales sanitaires je donne un exemple souvent en parlant du frelon asiatique c'est plus de 2000 déclarations en accident du travail pour toutes ces professions qui sont au contact évidemment de ces frelons qui sont particulièrement agressifs et qui évidemment font très très mal quand ils piquent et donc on a les arrêts de travail qui ont été enregistrés dans plusieurs régions françaises donc on voit que tous ces facteurs m'amènent à un questionnement de l'adaptation à la résilience aujourd'hui on sait bien que ces stratégies de résilience sont très développées dans les pays anglo-saxons qui ont une vision assez claire de la manière de le mettre en œuvre et nous on a de ce point de vue-là encore beaucoup de choses à faire et je pourrais revenir si vous le voulez sur la vision qu'on se fait nous de la résilience des territoires et je dirais des trois facteurs sur lesquels on peut s'appuyer pour ne pas faire trop long Alors justement on reviendra tout à l'heure sur cette notion de ville résiliente pour essayer de comprendre de quoi il s'agit exactement mais je voudrais poser d'abord une question à Sébastien Bourdin qui est aussi en duplex avec nous aujourd'hui vous vous développez un nouveau mode d'énergie qui est la méthanisation une énergie qui est en train de se déployer sur le territoire français alors expliquez-nous exactement en quoi cette énergie est différente des autres d'un point de vue territorial et en quoi cette méthanisation est un levier de la transition énergétique Alors effectivement ça fait cinq ans que je dirige un programme de recherche pluridisciplinaire avec des géographes des sociologues des économistes sur la question de la méthanisation et la méthanisation c'est le parfait exemple de ce qu'on pourrait appeler l'économie circulaire et de la re-territorialisation de la production énergétique puisque en gros l'idée c'est la particularité de la méthanisation comparée à l'éolien ou au solaire ou à l'hydrolien c'est que là on se sert vraiment de ressources du territoire qui étaient considérées comme des déchets donc les déchets verts la biomasse et on va se servir de ces déchets pour en faire des ressources donc là on est en plein dans l'économie circulaire pour créer des nouvelles ressources qui peuvent être de l'énergie donc sous forme de biogaz ou alors de chaleur ou d'électricité mais aussi des produits fertilisants c'est ce qu'on appelle le digesta et donc là de ce point de vue c'est vrai que la méthanisation elle a une vocation assez particulière dans la question de la transition énergétique puisqu'elle permet à la fois l'autonomie énergétique des territoires on produit localement de l'énergie à partir de ressources qui sont des déchets la biomasse et en même temps elle permet une territorialisation de la production énergétique c'est à dire que là on va vraiment être un local et ça a quand même pas mal d'avantages dans toutes les analyses qu'on a menées par exemple pour les agriculteurs on vient juste d'en parler c'est une profession qui est sous tension on a pas mal de questionnements aujourd'hui sur l'agriculture de demain et donc pour l'agriculteur la méthanisation ça permet de diversifier et de pérenniser son activité en devenant producteur de gaz renouvelable alors soit l'agriculteur il est seul ou soit il est associé à d'autres et du coup c'est des plus gros méthaniseurs et du coup de bénéficier d'un revenu complémentaire et stable pendant un peu plus de 10 ans au moins et ça c'est quand même important aussi cette question de revenu complémentaire on le sait aussi il y a une forte tension sur l'agriculteur par rapport aux revenus qu'ils peuvent générer avec la production de ressources qu'ils ont et puis le dernier élément toujours sur l'avantage de cette méthanisation pour l'agriculteur par exemple ça va être de réaliser des économies avec le digesta puisque en gros c'est un engrais organique qui est issu de la production de méthanisation et donc c'est un engrais organique qui est naturel et donc ça a comme avantage de remplacer des engrais chimiques coûteux dont la fabrication est fortement consommatrice d'énergie et c'est bénéfique pour l'agriculteur puisqu'il utilise un digesta donc un engrais qui est complètement naturel et donc qui va vers une agriculture durable et effectivement cette question de la méthanisation aujourd'hui elle est fortement poussée par un certain nombre de grands de grands groupes en France parce que derrière il y a des enjeux de développement des territoires et en particulier des territoires ruraux et on en parlait en introduction notamment avec M. Asselineau mais aussi M. Vermaud des Roches quand on parlait aujourd'hui cette impression que Big is Beauty Fall et donc on investit uniquement dans les métropoles et le risque c'est que justement on laisse à l'abandon toute une partie du territoire français et bien la méthanisation c'est une des solutions pour dire on sait aussi produire des choses dans les territoires ruraux et générer de l'activité économique dans les territoires ruraux Alors je ne sais pas si la connexion est encore bonne mais je voulais savoir dans quel territoire aujourd'hui spécifiquement ça se développe est-ce que si on est encore au stade d'Aubryonnaire ou est-ce que c'est en plein développement Sur la méthanisation alors c'est en train de se développer ça a mis beaucoup de temps là on est passé il y a encore deux ans 400 unités de très gros dimensionnement à un peu plus de 1000 unités mais on est encore loin d'avoir un territoire français qui est saturé d'unités de méthanisation et il y a des vrais potentiels de méthanisation partout sur les territoires en particulier dans les territoires ruraux donc c'est vrai que c'est une énergie sur laquelle là on parlait de politique publique tout à l'heure il me semble opportun d'investir de l'énergie et de l'argent pour accompagner les agriculteurs mais aussi les producteurs d'énergie de méthanisation pour aller un peu plus loin là-dedans alors justement Alexandre Asselineau on parlait de la méthanisation à l'instant selon vous quels sont les autres outils qu'on a à notre disposition pour lutter contre ce fameux fatalisme territorial dont vous parliez tout à l'heure comment on peut recréer en fait les conditions favorables à la vie à la campagne recréer cette attractivité de la vie à la campagne tout en favorisant la transition énergétique qui aujourd'hui est un enjeu majeur alors je ne sais pas s'il y a des règles et des lois uniques qui s'appliqueraient en tout temps au tout lieu à chaque endroit par contre nous ce qu'on a repéré c'est qu'il y a quand même sans doute un certain nombre d'invariants donc effectivement enfin aujourd'hui on parlait de la fracture numérique tout à l'heure et effectivement l'accès au numérique est quelque chose qui est très important l'accès au transport est quelque chose de très important donc c'est vrai que par exemple la logique du train aujourd'hui il y a quelque chose on a beaucoup favorisé plutôt le TGV avec des accès entre grandes métropoles et faire en sorte que les accès entre les grandes métropoles soient le plus rapide possible au détriment finalement des lignes du quotidien enfin ce qu'on appelle les lignes du quotidien en général les TER etc les trains de nuit enfin voilà donc il y a une volonté un peu de relancer mais on vient de tellement loin je dirais que c'est donc effectivement il y a ces logiques de transport et puis je dirais il y a aussi des choses qui sont très importantes qui passent par des éléments non quantifiables mais qui relèvent de la coordination entre acteurs publics et acteurs privés par exemple qui est encore souvent insuffisante et puis dans une recherche de cohérence d'ensemble on va par exemple mettre de l'argent pour aider à l'attractivité pour l'implantation d'entreprises et à côté de ça pour reprendre mon exemple on va supprimer des trains donc en fait c'est la cohérence d'ensemble qu'il faut travailler ce qui est éminemment compliqué c'est comment on fait pour avoir une logique d'ensemble et faire que tout le monde travaille ensemble donc je pense qu'il y a un mot important qui est la coordination et il y a un deuxième mot qui est très important qui est le mot cohérence et c'est très difficile mais néanmoins c'est par là qu'il faut passer pour arriver en tout cas tous les exemples qu'on a étudiés passaient par ces dimensions là alors vous parlez à l'instant des transports mais est-ce qu'il y a d'autres domaines comme ça où on manque cruellement d'investissement pour justement essayer de recréer l'attractivité dans ces territoires un petit peu délaissés mais on pourrait parler des bâtiments effectivement on pourrait parler voilà enfin il y a différents aspects après tout dépend encore une fois je ne pense pas qu'il y ait des règles comme ça qui s'appliquent partout en tout lieu mais le message enfin nous le sentiment qu'on a finalement c'est de se dire qu'à chaque endroit il faut arriver à percevoir quelles sont les ressources du territoire parce qu'il y en a même dans des endroits qu'on pourrait qualifier de reculés de perdus etc on a toujours des éléments d'attractivité simplement il faut les faire ressortir et souvent on ne va pas faire ressortir ces éléments on va venir implanter en fait une entreprise parce qu'on a l'opportunité d'implanter une entreprise sans se demander si elle s'intègre parfaitement dans l'écosystème local si elle s'intègre dans la culture locale si etc donc en fait on se retrouve avec des inadaptations en termes d'accès à des compétences etc donc vraiment l'intérêt c'est de retrouver peut-être cette cohérence et d'aller plutôt chercher des entreprises parce que c'est quand même important à un moment donné mais qui vont se fondre en quelque sorte l'image n'est peut-être pas parfaite mais qui vont se fondre au paysage local à l'écosystème local dans lequel tout le monde va se retrouver en fait et comment on fait du coup pour redonner envie aux gens d'aller s'installer dans des je dirais pas dans une petite ville mais dans des campagnes admettons on leur propose un emploi oui comment on fait pour leur donner envie d'y aller alors qu'ils sont pas convaincus on peut faire pas mal de choses il faut être assez inventif la question c'est pas le salaire c'est à dire que souvent on a une logique pour un peu beaucoup de choses d'ailleurs on a une logique chiffrée des choses c'est à dire je vais attirer des gens en versant des salaires mais en fait la question n'est à mon sens pas là quelqu'un m'avait dit il y a très longtemps un ami consultant m'avait dit quand les questions de salaire commencent à se poser il y a un autre problème dans l'entreprise notamment en fait encore une fois la question est celle de la cohérence si on veut par exemple avoir un projet qui est un projet d'entreprise verte qui est vraiment intégré dans le développement durable alors c'est peut-être pas mal à la campagne par exemple c'est à dire que s'installer dans une ville polluée avec tout ce qu'on évoquait tout à l'heure du stress beaucoup de temps de transport et implanter une entreprise qui a vocation à développer une offre verte c'est pas très cohérent donc déjà on a un problème de cohérence le faire à la campagne déjà c'est déjà plus cohérent et donc on a étudié d'ailleurs des exemples de ce type là où l'attractivité elle revient de cette manière là puisqu'on dit aux gens on va travailler sur un projet très orienté RSE ou développement durable et on va vraiment le faire c'est à dire on va le faire à la campagne et on va créer tout l'environnement ça peut être par exemple des crèches d'entreprise qu'on peut faire entre entreprises on peut faire du partage de compétences entre entreprises mais quand je dis entreprise entre acteurs publics et privés c'est des choses qui ne sont pas suffisamment explorées ça aujourd'hui donc des transferts de compétences on peut créer des systèmes de covoiturage on peut travailler sur des systèmes de co-working on peut avoir par exemple des communes qui mettent à disposition des locaux pour que les gens puissent faire du télétravail depuis des endroits qui soient des tiers lieux on peut inventer plein de choses qui redonnent de l'attractivité en fait et souvent c'est peut-être pas suffisamment exploré Alors Martha Descidrac on va parler du plan de relance européen et national aujourd'hui ces deux plans de relance comment on fait dans les territoires pour les intégrer dans des territoires très locaux c'est une question un peu large mais c'est quand même assez complexe j'imagine c'est très complexe et on en parlait d'ailleurs tout à l'heure en préambule du plan de relance je pense qu'il y a des choses qui sont très intéressantes que ce soit pour les territoires pour les citoyens en général en revanche je pense qu'on a en réalité pris l'occasion de ce plan de relance pour finalement injecter des solutions sur des sujets que l'on connaissait depuis longtemps la crise n'a fait que les révéler avec une certaine acuité et pour j'ai envie de dire les mettre toutes ces solutions possibles je pense toujours à notre thématique du jour vis-à-vis des territoires bien évidemment et les identifier on va dire un petit peu plus spécifiquement je pense particulièrement au secteur du bâtiment puisque le secteur du bâtiment si j'illustre mes propos par cet exemple-là on voit bien qu'il y a de l'argent on parlait de coûte mais enfin je parle de l'argent qui a été investi pour la rénovation énergétique des bâtiments je ne sais pas si vous êtes au courant mais je pense que oui la rénovation énergétique du bâtiment n'a rien de nouveau on en parle depuis des années simplement là on s'était dit bon allez hop comme il faut injecter de l'argent quoi qu'il en coûte suite à tout ce que nous vivons on va le mettre sur la rénovation énergétique je crois que c'est bien mais je crois que ce n'est pas suffisant et je crois que ce n'est pas ça la seule réponse et moi je rejoins assez la réflexion qui vient d'être exposée c'est-à-dire en termes de cohérence il faut que nous soyons cohérents et que nous partageons un objectif commun je crois que cet objectif commun à un moment donné n'est peut-être pas suffisamment expliqué suffisamment accompagné même pédagogiquement vis-à-vis de nos concitoyens or ça c'est je crois la clé en fait de la réussite de la relance quelle qu'elle soit européenne ou nationale et cette cohérence-là et cet objectif commun ne peut venir que si l'on explique précisément pourquoi on fait telle chose vous voyez on va vous dire moi je viens du secteur du bâtiment je suis architecte de métier donc toutes ces choses dont on parle aujourd'hui ce sont des choses qui sont très connues mais trouvez-vous normal quand même que dans un pays comme le nôtre avec le patrimoine architectural je prends volontairement cet exemple-là qu'en réalité dans le débat public et dans le plan de relance à aucun moment par exemple les architectes n'ont été associés alors qu'ils ont des idées ils ont des propositions à faire je vous invite à les découvrir or on ne les entend pas dans le débat si ce n'est entre débats entre architectes donc je pense qu'un pays comme le nôtre doit s'interroger là-dessus première question deuxième chose trouvez-vous normal que dans un pays comme le nôtre on parle depuis tout à l'heure d'aménagement du territoire des communes nous n'avons pas de secrétariat d'État nous n'avons pas de ministère nous n'avons pas si vous devez aborder l'un de ces sujets-là même pour nos élus locaux vers qui vont-ils se tourner ? vers le préfet le préfet est l'émanation de l'État dans son ensemble dans un territoire il n'a pas de compétence spécifique vis-à-vis de l'aménagement du territoire en tant que tel nous avons parlé de l'agence de la NCT qui a été créée vous vous souvenez des débats qu'il y a eu autour de cela mais qu'est-ce que c'est en fait la NCT c'est un organisme centralisé une fois de plus dans le fond qui peut-être je dis peut-être je ne veux pas être trop critique ne répond pas aux spécificités à la cohérence je reprends volontairement votre terme de chaque territoire du coup il faudrait faire quoi ? il faudrait donner plus de pouvoir au territoire au niveau des localités pour transférer ces plans de relance au niveau local alors en tant que sénatrice je ne vais pas vous étonner en disant cela mais je pense que les élus locaux et les maires en premier lieu sont les plus à même de savoir ce qui peut ou pas fonctionner dans un territoire donné pourquoi ? parce qu'ils sont sur le territoire ils vivent ce territoire-là et quand quelque chose ne va pas et bien c'est lui qui est le premier prévenu lui ou elle donc c'est quelque chose sur lequel il est important que l'on se penche sérieusement or qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec cette centralisation très forte c'est que les maires n'ont plus les moyens de pouvoir répondre aux questions qui leur sont posées c'est ça qu'il faut voir donc ce n'est pas en mettant beaucoup d'argent en disant très bien on va vous donner beaucoup d'argent pour faire telle ou telle chose c'est pas la seule solution et ce n'est pas la solution suffisante et pour aller plus loin pour illustrer mes propos tout à l'heure l'un des intervenants parlait des plans climat de la... enfin vous voyez mais on a beaucoup de... on peut l'illustrer je ne sais pas je prends l'exemple de la loi SRU dans les injonctions un petit peu contradictoires auxquelles sont soumises nos élus aujourd'hui c'est quoi la loi SRU ? c'est entre autres les logements sociaux vous voyez par exemple je prends ce volet là et ce n'est pas que ça mais le nombre de logements sociaux qu'on doit avoir dans chacun de nos territoires en réalité et d'un autre côté vous avez on parlait de la désimpermabilisation de nos territoires c'est-à-dire des zones vertes créées un peu plus mais d'un côté on est parfois soumis à des injonctions contradictoires dans les territoires or un élu il sait très bien s'il a besoin de bâtir du logement s'il a besoin d'investir et de mettre pourquoi pas d'encourager une culture une agriculture spécifique dans son territoire s'il a besoin de revitaliser son centre-ville il faut laisser la possibilité au maire de pouvoir disposer en réalité des outils que l'État a mais à leur échelle et je crois que le vrai dysfonctionnement il est là vous voyez et le secteur du bâtiment puisque votre première question portait là-dessus en fait l'introduction de tout ce que je développe c'est que bien évidemment le plan de relance vis-à-vis du bâtiment il y a des choses bien mais ça ne va pas assez loin ça reste un petit peu du saupoudrage et ça reste des ça aborde en réalité des sujets que l'on connaît par le passé il n'y a rien d'innovant il n'y a rien de véritablement nouveau qui nous permettrait justement de rebondir d'ailleurs je préfère parler moi de rebond que de relance et ce rebond là je crains je crains qu'il n'arrive pas très vite je le souhaite mais il faut plus de moyens il faut décentraliser qu'est-ce qu'il faut c'est quoi la clé ? alors je pense qu'il faut restructurer tout simplement cette chaîne très centralisée aujourd'hui et je crois qu'il faut redonner du pouvoir à nos territoires et nos territoires ce n'est pas une entité virtuelle ce sont des hommes et des femmes que sont les élus que sont les acteurs du terrain là monsieur parlait de méthanisation ben regardons dans tel territoire la méthanisation serait le plus adaptée dans tel autre peut-être que l'éolien est plus adapté dans tel autre encore peut-être faut-il passer et ne généralisons pas moi en tant que législateur parfois je suis vous voyez je me pose beaucoup de questions parfois même on peut éprouver un certain malaise parce qu'on se dit on va voter quelque chose qui va s'appliquer à tout le monde au même moment or le tout le monde au même moment ne peut pas toujours très bien fonctionner donc je crois qu'il faut que nous ayons l'humilité de nous dire repartons réinterrogeons-nous sur ce qui fait le sens de nos territoires et à partir de là on articule et on met ce qu'il faut pour que bien évidemment nous sommes dans un état avec tous ces prérogatives et cela n'enlève aucune prérogative à personne mais c'est je crois le secret de ce qui pourrait bien fonctionner alors justement Sébastien Bourdin je voudrais vous poser une autre question selon vous pour favoriser la transition énergétique dans les territoires et lutter contre les fractures territoriales quelle place les politiques publiques territoriales doivent-elles avoir qu'est-ce qu'il faudrait en plus ? Justement si on reprend cette question de la transition énergétique et pour faire le lien avec ce que disait Martha de Sidrac il est évident qu'on doit mettre en place ce que j'appelle et d'autres collègues d'autres confrères appellent des politiques sensibles au territoire c'est-à-dire qu'on prenne en compte les spécificités du territoire et si je reprends l'exemple de la méthanisation il y a eu des projets qui ont bien fonctionné dans certains territoires et d'autres collectivités ont voulu faire des copiers-collés dupliquer le projet en disant on va l'implanter et forcément vu que ça a marché dans tel territoire ça a forcément marché dans l'autre et en fait on s'aperçoit qu'il n'y a rien d'automatique et que initier des politiques soit imposer du haut des politiques ou faire des copiers-collés de politiques sur d'autres territoires ça ne marche pas forcément et donc il y a une nécessité d'avoir des besoins de politiques sensibles au territoire et ces politiques sensibles ça nécessite de bien comprendre comme le disait aussi mon collègue Justin M. Asselineau les ressources qui sont disponibles sur le territoire est-ce qu'on peut les mobiliser et comment on les mobilise et donc là encore ça pose aussi cette question la coordination entre les acteurs publics et les acteurs privés notamment parce que sur la mobilisation d'une ressource particulière peut-être il peut y avoir des intérêts divergents voire contradictoires sur la mobilisation ou non de cette ressource et donc ça peut générer des conflits d'acteurs etc donc la question de la gouvernance territoriale elle est vraiment aussi fondamentale pour faire en sorte qu'on aille vers une réduction de cette fracture territoriale et ça passe forcément par des politiques sensibles par la mise en place de vraies gouvernances territoriales et surtout je rejoins Martha de Sidrac la nécessité de laisser la main et de faire confiance aux collectivités territoriales qui sont auprès des citoyens et un dernier élément aussi à mon avis très important c'est cette question de la pédagogie et de l'information et de la communication finalement c'est à dire qu'aujourd'hui on a encore beaucoup de mal à concilier intérêts communs intérêts généraux et les intérêts singuliers individuels et donc expliquer pourquoi on met en place tel projet et quelles ressources on va mobiliser pour aller vers ce projet là et faire en sorte d'avoir une adhésion à ce projet c'est fondamental et ça ça passe par de la neutralité par de la transparence de l'information sur les projets méthanisation rapidement mais on a rencontré plein d'élus qui disaient je comprends pas ça marche pas les citoyens ont monté une association au niveau local ils sont contre la méthanisation tout ça et quand on allait interroger ces mêmes citoyens ils nous disaient en fait on nous a caché pendant 3 ans qu'il allait y avoir un projet et hop on nous dit tiens demain il y va un projet qui va sortir de terre et donc là on voit qu'il y a eu un défaut de communication et les citoyens se sont dit si c'est flou c'est qu'il y a un loup en gros on nous a caché quelque chose et dans les projets qu'on a suivis et qui ont fonctionné il y a eu un vrai processus de participation des citoyens dès le début du projet avec de la communication avec de la pédagogie et ça marche tout de suite mieux donc cette question de la gouvernance territoriale et de mettre tout le monde autour de la table et de donner la parole aux citoyens elle est aussi vraiment fondamentale de mon point de vue alors juste avant de revenir sur cette question de la gouvernance territoriale je voudrais poser une question à Gilles Vermoderoche s'il est encore avec nous puisque tout à l'heure ça a coupé oui excuse oui vous m'entendez très bien oui justement est-ce que en ce moment on parle beaucoup des revendications des appels de certains préfets certains maires pour avoir plus de décisions plus de souveraineté dans les prises de décisions justement par rapport à la crise sanitaire qu'on est en train de vivre est-ce que vous pensez que la crise du coronavirus va vraiment modifier la gouvernance territoriale aujourd'hui en France et en quoi elle est susceptible de modifier cette fracture territoriale dans le processus de décision alors là vous me faites une question qui dépasse un petit peu le rôle du directeur développement durable d'une entreprise française de vue mondiale dont le métier est d'accompagner la transition énergétique pour construire un peu partout une nouvelle réalité énergétique plus économe en carbone je vais néanmoins essayer à cette place là de dire quelque chose par rapport à ce que vous venez de dire et tout ce que j'ai attendu que je partage profondément je crois qu'il faut c'est pas que small is beautiful c'est que dans le monde de l'entreprise dans lequel je suis il y a un certain nombre d'événements de mode de management qui ont changé dans les 20 dernières années souvent on parle d'entrepreneuriat interne souvent il est question de dé-siloter l'entreprise souvent il est question de réduire les niveaux hiérarchiques dans l'entreprise pour accroître les relations il est parfois question de dynamique de mise des gens en démarche de projet j'ai envie de dire ces cinq réalités que je viens d'énoncer et qui changent le management d'hier dans le monde de l'entreprise sont toutes adaptables à votre débat et vont toutes dans le sens qui a été pris par les orateurs précédents il n'y a pas de raison dans le monde de l'entreprise y compris quand elle est devenue grande et mondiale on préfère dire aux gens soyez intrapreneur et d'ailleurs c'est le meilleur moyen pour que vous rendiez service à votre futur à votre capacité d'innovation mais aussi à l'entreprise dans laquelle vous êtes présent pour accroître sa valeur etc on est quand même assez bien du côté de la subsidiarité quand on dit ça et qu'on est du côté de la confiance etc moi j'ai envie de premier sujet donc au fond tout ce qu'elle bouleversait dans le monde le mode de management dans l'entreprise pourrait être dans le débat que vous êtes ouvri quelque chose à prendre en compte pour dire que il y a eu d'évolution en la matière deuxièmement il faut repérer que sur ce sujet là y compris dans des pays qu'on appellerait totalitaires aujourd'hui trop tranquille le sont c'est pas la question la France est l'entreprise la plus verticale la France est le pays le plus vertical vous savez quand on parle de l'accord de Paris et du climat je vais vous emmener très loin pour revenir exactement dans notre question la France il y a un état il y a une très grande entreprise puis quand c'est pas celle-là c'était deux autres très grandes à l'équivalence en Allemagne la question énergétique est pilotée par les Landes et il y a 1100 entreprises allemandes qui s'occupent de la génération énergétique en Allemagne probablement que la notion d'énergie renouvelable de mini-grid de pilotage local de l'énergie a plus de capacité d'être mise en oeuvre sur le sujet quand on dit Donald Trump a tué l'accord de Paris c'est vrai qu'il a désengagé malheureusement les Etats-Unis et qu'au lendemain d'élection les Etats-Unis n'y seront plus mais c'est vrai aussi que l'énergie aux Etats-Unis c'est pas Donald Trump c'est l'ensemble de la Californie de tous les Etats et que je vous promets que dans les avancées technologiques les plus engagées pour le climat beaucoup de bonnes références sont américaines l'occasion de dire que le mode de management demande la plupart des pays européens de pays bien plus conservateurs que nous je sais pas quel mot je vais utiliser la France a cette dimension verticale qui lui revient de Louis XIV et de Napoléon et qu'on a du mal à s'en sortir et qu'elle ne fait pas exemple sur le sujet et elle devrait plutôt regarder ce qui se passe dans les autres pays qui sur tous ces sujets-là vont pas plus mal que nous deuxième référence troisième référence y compris en étant en France et on peut pas être ailleurs il y a deux sujets quand même qu'il faut pas complètement cacher dans le small et beautiful il y a beaucoup de données mais je crois que sur le sujet qui nous tient aujourd'hui la question des infrastructures et des infrastructures à la fois du digital et à la fois du transport il y a de fait une réponse un peu globale à apporter donc il faut à la fois tenir tout ce qui peut être décidé local doit l'être et finalement libérer de ces décisions l'acteur qui doit faire des décisions par exemple d'infrastructures globales va avoir plus de temps pour les porter mieux au regard de la démarche dont on vient de parler je voudrais ajouter un dernier point dans lequel on peut dire que l'État fait des progrès en la matière aujourd'hui il existe 148 territoires d'industrie quelqu'un en intervenant a dit précédemment que la question de l'emploi est quand même autour de la question c'est-à-dire que s'il y avait de l'emploi industriel ou de l'emploi un peu plus partout probablement que l'envie aujourd'hui d'Urbain d'aller vivre autrement la relation à la planète se massifierait et probablement que ces 148 territoires d'industrie dont le pilotage est confié localement à un élu plus à un représentant d'entreprise locale en tous les cas c'est ce qui est dit aujourd'hui et c'est ce qu'il faut pousser va dans le sens positivement de ce que l'ensemble des intervenants précédents ont plutôt repéré de manière plus négative ça vaut le coup de tenir quelques signaux faibles pour se dire qu'il y a quand même un petit coin de ciel bleu dans le sujet que l'on aborde aujourd'hui alors en attendant que la France devienne un état fédéral comme l'Allemagne ou les Etats-Unis je pense que c'est pas pour demain mais bon en attendant quelles initiatives locales les régions peuvent-elles prendre pour essayer de se lancer d'elles-mêmes dans la transition écologique et peut-être même puisqu'il en parlait de créer des emplois parce que c'est vraiment la question de l'emploi qui est central et qui donne envie aux gens de revenir à la campagne dans des territoires abandonnés qu'est-ce qu'une région peut faire à son niveau pour essayer de créer des emplois en faveur de la transition écologique alors ce qu'une région peut faire j'avoue que je ne sais pas mais moi je peux vous parler en tant que sénatrice et donc par rapport aux collectivités vraiment de collectivités territoriales mais ça englobe d'une certaine manière les régions mais là on est à des échelles différentes je crois qu'il faut s'inspirer de différentes de différentes actions que l'on a ici et là si je prends une je ne sais pas une région comme j'étais cet été vous voyez en déplacement dans le puits de Dôme dans le puits de Dôme à la rencontre d'entreprises qui en fait font de l'innovation sur le plastique puisque le plastique avec la loi économie circulaire on en a beaucoup parlé moi j'ai apporté beaucoup d'articles autour de l'emballage du sur-emballage lorsque vous allez à la rencontre de ces entreprises vous voyez bien qu'en fait si elles se sont implantées à cet endroit-là et pas ailleurs tout simplement c'est parce que cette région-là là en l'occurrence effectivement c'est la région c'est pour ça je prends cet exemple-là cette région-là cette ville-là ce lieu-là a facilité à un moment donné l'implantation de telles entreprises qui s'avèrent ensuite être très innovante voire une pépite industrielle future française et à partir de là je ne vais pas donner de nom mais je pense que tout simplement il faut vous vous avez parlé à une toute petite échelle à un moment donné en parlant de co-working mais plutôt qui est à destination des citoyens moi je pense que de la même manière une région peut faire exactement la même démarche faciliter favoriser investir dans des lieux qui permettraient d'accueillir des entreprises pourquoi pas dans un territoire donné et qui leur faciliterait leur installation faciliter ça veut dire quoi vous avez des exemples à nous donner pour que vous compreniez je prends l'exemple de l'Auvergne par exemple le département du Puy-de-Dôme allez je ne vais pas la citer j'ai la cite pourtant je prends l'entreprise Carbiolis j'ai rendu visite cet été en fait ils se sont installés là parce que finalement comme la région était dans une politique de favoriser l'installation d'entreprises innovantes ça a créé en fait une émulation la première est arrivée il y a eu Carbiose Carbiose que vous connaissez qui maintenant est une entreprise qui est rentrée cotée en bourse cet été et qui en fait est une entreprise française qui propose par exemple du recyclage à l'infini du plastique c'est pas rien c'est pas rien Carbiolis qui propose en fait un plastique biodégradable ce n'est pas rien dans tout ce débat environnemental par exemple ce sont des implantations qui se sont faites parce que l'écosystème était là à deux pas vous avez Volvic Volvic fait quoi ? de l'eau en bouteille en plastique donc là vous voyez il peut y avoir il y a une cohérence il peut y avoir une synergie alors moi je ne me permettrais pas d'interférer dans la relation qu'il peut y avoir entre vous voyez différents partenaires potentiels mais là nous sommes dans un exemple très concret un territoire une région des élus qui à un moment donné ont décidé se sont dit les volcans de Verde pardon je le fais vraiment je raccourcis c'est pas du tout ça mais voilà on a un potentiel notre territoire il a ça comme spécificité nous avons quelqu'un qui embouteille de l'eau minérale et c'est pas les seuls on a l'accueil aussi pas loin l'accueil c'est l'eau minérale que vous trouvez dans les supermarchés Leclerc pareil ils font quoi ? ils mettent de l'eau dans des bouteilles en plastique et bizarrement vous avez en fait des entreprises qui se sont mis vous voyez dans cet environnement là parce que il y a eu cette intuition cette volonté des élus locaux à l'échelle de la région à l'échelle de départements à l'échelle des communes et ces entreprises et ces ces territoires ont favorisé l'implantation d'un type d'industrie celle-ci mais dans un autre territoire ça peut être autre chose et à partir de là ça crée de l'emploi ça crée une innovation qui pour le coup me plaît beaucoup parce qu'elle va dans un sens vertueux ça crée de la dynamique et vous voyez ça peut créer même de l'excellence à la française Alexandre Asselineau vous vouliez rebondir ? Je ne résiste pas à l'envie de compléter puisque j'ai un petit peu étudié la question du puits d'Aume de l'Auvergne et notamment à Thiers où il y a des couteuliers et la question de l'injection plastique ou du plastique est très intéressante puisque à Thiers qui est c'est un pays de couteuliers depuis au moins le 14e siècle il y a du plastique parce qu'il y a des couteaux depuis plusieurs siècles et il y a des couteaux parce qu'il y a donc fort longtemps des gens se sont installés là parce qu'il y avait du bois et une rivière dont les qualités en fait permettaient la trempe de l'acier et donc en fait on est complètement dans un exemple me semble-t-il très cohérent très territorial ce qu'on ne peut pas inventer effectivement d'en haut ça a beaucoup été dit ça a beaucoup été dit et qui est complètement en fait en adéquation avec la culture locale et donc ça c'est vraiment très intéressant vous voyez bien que c'est parce que ça a été porté par les élus à la base et les élus c'est quoi ce sont des hommes et des femmes des territoires qui connaissent leur territoire l'histoire de leur territoire et ils savent quelle histoire ils veulent écrire en fait avec les gens de ces territoires et petit à petit donc ça a commencé par voilà vous avez évoqué l'exemple aujourd'hui on parle de plastique vous voyez enfin voilà mais on est dans une cohérence et dans un parcours finalement qui est plutôt vertueux qui va dans le bon sens donc je ne sais pas si ça répond à votre question mais je pense qu'en tout cas ça illustre bien en quoi la centralisation parce qu'on aurait pu imaginer venir de haut en disant ici on va faire du plastique ici on va faire du bois ici on va faire et ça ne marchera pas ça ne marchera pas parce qu'il n'y aura pas la cohérence souhaitée par les hommes et les femmes de nos territoires alors je voudrais qu'on parle avec Christophe Bultel du concept de ville résiliente aujourd'hui il y a certains je ne sais pas s'il est avec nous mais aujourd'hui il y a certaines villes en France et dans le monde qui se revendiquent villes résilientes alors qu'est-ce que ça signifie exactement en termes de gouvernance et d'action publique ce concept c'est notamment le cas de la ville de Nantes où je suis qui est assez mobilisé sur cette philosophie d'abord cette philosophie elle révèle deux choses vous parliez tout à l'heure de la problématique de la Covid-19 ce qu'elle a mis en lumière dans les territoires c'est la vulnérabilité de nos territoires et finalement la faible capacité de résilience que nos territoires peuvent avoir par rapport aux mutations de la société c'est sans doute lié au fait que la culture du risque n'est pas ce qui est le mieux partagé évidemment chez nous tous et en particulier chez les élus qui forcément sont dans une vision qui peut être de ce point de vue-là en incapacité d'adapter les politiques publiques et la gouvernance territoriale aux enjeux qui sont devant nous donc la résilience pour nous on a un discours très clair au comité 21 sur les trois piliers de notre point de vue qui permettent de la construire d'abord c'est une capacité d'anticipation que doivent construire évidemment les élus locaux avec l'ensemble des parties prenantes du territoire c'est évidemment une vision qu'il faut construire de manière collective et dans laquelle il faut mobiliser les citoyens qui on l'a bien vu sur les démarches de prospective territoriale sont capables d'avoir de très bonnes idées pour anticiper le futur si on laisse la porte ouverte justement à cette expression toutes les initiatives ou expériences qui ont été conduites en la matière ont parfaitement atteint leurs objectifs alors sans doute parce qu'on est un objectif lointain et qu'il n'y a pas de cadre il n'y a pas de limite ni de cadre contraint en termes de financement et de moyens mais voilà on doit développer cette capacité d'anticipation finalement pour se prévenir des chocs à venir on sait bien quand même globalement les risques auxquels chaque territoire est exposé il y a des spécificités régionales mais on sait bien la France à quel défi elle peut faire face ils sont recensés ces risques finalement aujourd'hui peut-être que l'entreprise je mettrais d'ailleurs un peu en opposition sur la culture des risques l'entreprise et les territoires les entreprises ont un peu le devoir de prévoir les risques ils ont en général une direction dont la mission c'est précisément d'identifier et de mettre en place des politiques de réduction de ces risques les territoires ils ont encore du travail à faire en matière d'anticipation deuxième pilier la capacité d'absorber finalement et de limiter les effets des perturbations pour maintenir tout l'ensemble des services essentiels qui sont en premier lieu évidemment la distribution de l'eau donc ces fameux biens communs nourriture et eau le maintien des systèmes de santé des moyens de communication la gestion des déchets les systèmes de transport qui peuvent être totalement impactés finalement par les risques auxquels nous exposent les changements climatiques et les impacts qui vont avec et puis évidemment ça implique de penser à un management qui soit en capacité de gérer la complexité alors je ne dis pas que les élus ne sont pas habitués à la complexité ils sont confrontés justement à cette complexité de mener leur action dans un système qui dans l'intercommunalité notamment implique des modèles d'organisation et d'action qui sont quand même avec une multiplication des cadres de référence et réglementaire pas simple pour imaginer justement cette adaptation et cette absorption des risques et puis le troisième c'est la capacité justement à réduire cette vulnérabilité des territoires pour sécuriser le fonctionnement et des politiques publiques et de la gouvernance en travaillant cette capacité d'adaptation c'est le troisième volet c'est la capacité à s'adapter et donc ça se construit je vous parlais des COP régionales c'est des formules et des espaces qui permettent de construire cette politique d'adaptation ensemble et puis il y a aussi des modèles de dialogue citoyen que par exemple ici on a pu expérimenter un nombre sur la transition énergétique qui permettent de mobiliser à la fois les citoyens et les acteurs autour de cette capacité d'adaptation qu'on peut développer ensemble finalement pour arriver à répondre aux risques auxquels on va être exposés et je pense que là là-dessus il y a un dialogue encore à construire entre acteurs économiques et acteurs territoriaux qui pensent des stratégies d'adaptation qui devraient être convergentes mais qui souvent s'ignorent et ne se croisent pas alors que finalement elles sont assez complémentaires et qu'il y a des dynamiques à partager pour qu'on arrive ensemble finalement à faire face à ces nécessités de s'adapter parce que les entreprises ont des solutions qui peuvent intéresser les territoires et inversement Et est-ce que les villes qui se revendiquent comme résilientes se fixent des objectifs très précis en termes d'emplois d'énergie renouvelable ? Disons qu'elles investissent l'inventaire des risques et cette inventaire des risques leur permet justement de mettre en place des politiques qui permettent de... On vous a perdu au moment crucial on a perdu votre réponse je ne sais pas si on pourra revenir avec vous tout à l'heure mais je voulais vous poser une autre question Sébastien Poudin parce qu'on a vu que les projets d'énergie renouvelable peuvent créer des emplois bien évidemment susciter beaucoup d'espoir mais ils peuvent parfois créer des conflits locaux dans certains territoires Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples et nous dire comment surmonter ces difficultés ? Alors effectivement c'est assez classique dans les projets énergétiques que ce soit l'éolien ou l'hydrolien enfin l'éolien en mer ou l'éolien offshore etc. et la métallisation qu'il y ait des réticements de la part des populations locales et comme je l'évoquais tout à l'heure la question de la gouvernance territoriale elle est très importante et de la nécessité de mettre tout le monde autour de la table un exemple concret c'est au Tréport donc en Seine-Maritime où là on a un projet d'éolien en mer qui a généré beaucoup de conflits au niveau local entre les pêcheurs entre l'industrie touristique et puis d'autre part les élus et les entreprises investies dans le projet et l'État et la préfecture etc. et on voit bien qu'il y a eu pour le coup là des défauts dans la communication et dans la mise en place d'une vraie stratégie de libération de l'information de manière très très transparente et ce qu'on s'aperçoit lorsqu'on interroge souvent les citoyens c'est que ceux qui habitent notamment proches des éoliennes des unités de méthanisation ou autres et qui disent nous on n'en veut pas sur notre territoire not in my backyard comme on dit l'argument qu'il donne qui est justifié c'est dire nous en fait on a tous les inconvénients mais sans avoir aucun avantage je devrais habiter à côté d'une unité de méthanisation qui peut éventuellement avec des odeurs etc. avec une mentation du trafic de transport etc. mais je devrais ne rien faire et finalement subir ces externalités qu'on appelle les externalités négatives et donc subir ça et donc une des solutions qu'on propose et qu'on est nombreux à proposer aujourd'hui c'est d'aller vers justement une justice territoriale c'est à dire que de dire on peut aussi imaginer des compensations pour ces citoyens qui peuvent effectivement être victimes de ce qu'on appelle les externalités négatives et donc là encore une fois la place des politiques publiques elle est fondamentale la place des territoires elle est très très importante et les territoires ils sont là justement pour accompagner et faire en sorte que cette transition énergétique elle soit juste pour tout le monde pas seulement juste entre les territoires mais qu'elle soit juste pour tout le monde et d'essayer de compenser au maximum ces difficultés qu'on peut rencontrer les acteurs au niveau local et quand vous parlez de compensation sur votre question précédente sur la question du rôle de la région en tant que porteur de la transition énergétique et des questions environnementales bon il y a la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 pardon donc ça va la modélisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles qui donne justement et qui consacre la région en tant que chef de file pour la gestion de tout ce qui est lié à l'air à l'énergie au développement durable des territoires et la loi NOTRe de 2015 elle donne le pouvoir de faire de la planification régionale de prévention et de gestion de tout ce qui est déchets économie circulaire et aussi via ce qu'on appelle le SRADET le schéma régional climat air énergie de dire ben voilà nous pour dans 10 ans 20 ans on souhaite planifier tant d'éoliennes tant d'unités de l'utilisation etc et donc d'essayer en sorte qu'on ait une cohérence écologique d'ailleurs il y a ce qu'on appelle un schéma régional de cohérence écologique donc les régions elles sont aussi fortement motrices juste là pour l'an dernier elles ont investi l'équivalent de 650 millions d'euros sur la question du développement durable et à cela on peut aussi ajouter un acteur dont on n'a pas encore beaucoup parlé pour le moment c'est l'Europe puisque pareil l'an dernier il y a quasiment 2 milliards d'euros qui ont été investis en termes de fonds européens de développement régional sur la question de la transition énergétique et Ursula von der Leyen qui est la nouvelle commissaire européenne président de la commission européenne pardon a fortement insisté sur la cité d'aller vers un new green deal donc un nouveau pacte vert et elle a l'attention de mettre beaucoup d'argent sur la table à redistribuer dans les différents territoires d'Europe justement pour accélérer cette transition énergétique et de faire en sorte qu'elle soit solidaire et donc de lutter aussi contre les fractures territoriales dont on parle depuis ce matin pour en revenir pour en revenir au problème des conflits locaux Martha Desidrac est-ce que avec l'installation l'arrivée de la 5G sur notre territoire vous pensez qu'on peut en arriver à des situations de conflits où certains territoires rejetteraient la mise en place de la 5G comme ça s'est fait je crois en Suisse la population a rejeté la mise en place de la 5G je ne sais pas si vous avez une opinion là-dessus oui alors j'avoue qu'aujourd'hui répondre à cette question pour moi c'est difficile parce qu'en réalité on n'est pas encore au déploiement le débat oui oui il a même déjà commencé donc personnellement je ne pense pas si on raisonne côté territoire c'est-à-dire côté citoyen je pense que le citoyen sera plutôt content de se dire qu'il va avoir la 5G même si là encore qu'est-ce que ça va apporter de plus ou de moins je ne suis pas certaine non plus que dans l'esprit de beaucoup de nos concitoyens ce soit très clair mais c'est pas j'ai envie de dire c'est pas grave d'une certaine manière c'est pas grave en revanche moi en tant que législateur c'est-à-dire que membre du parlement la question qui se pose à moi c'est en termes de déploiement bon on a évoqué on ne va pas revenir sur ce que j'ai déjà dit tout à l'heure mais aussi en termes de souveraineté comment ça se passe et puis en termes d'évaluation que ce soit sanitaire ou environnementale donc ce sont deux points sur lesquels il est important malgré tout que nous ayons un retour or vous savez bien puisque ça avait fait un petit débat dans la mission d'ailleurs à laquelle j'appartiens au Sénat sur l'empreinte numérique qui est conduite par Patrick Chesse mon collègue Patrick Chesse a alerté en disant très bien pour la 5G mais ça serait quand même pas mal que nous ayons une évaluation environnementale et sanitaire pour deux raisons au-delà de l'aspect on a même on a eu des tables rondes autour de cela au Sénat on en a débattu l'encé c'était là les différents enfin Sébastien Soriano était l'ARCEP était présente etc donc les différents les opérateurs étaient présents également on s'est posé un certain nombre de questions et ce qui en ressort et moi c'est cela qui ne me rassure pas aujourd'hui pour dire les choses très simplement c'est qu'en réalité on n'a pas le recul suffisant on ne sait pas réellement si oui ou non il y a un impact environnemental enfin ça on a des idées quand même mais un impact sanitaire aussi et pourquoi je dis ça c'est pas pour être anxiogène ou quoi que ce soit c'est simplement vous voyez bien on l'a vu à travers la méthanisation Sébastien Bourdin l'a très bien illustré à travers son sujet en disant si on n'explique pas si on n'accompagne pas et donc si nos élus locaux à un moment donné n'ont pas les éléments pour dire soyez tranquilles l'évaluation est faite on a tel résultat ou pas comment voulez-vous que lorsque monsieur le maire ou madame le maire va à une réunion publique dire nous allons déployer la 5G dans notre belle commune vous allez avoir quelqu'un dans l'assistance qui va vous dire oui mais madame le maire dites-moi est-ce que c'est dangereux pour la santé que va répondre monsieur ou madame le maire il ne saura pas et du coup à partir de là comme on dit quand il y a un flou il y a un loup je reprends l'expression qui a été utilisée et à cause de cela ça peut l'effet de vouloir aller trop vite va en réalité nous ralentir d'une certaine manière vous voyez et je pense qu'un projet réussi et un déploiement quel qu'il soit réussi est un déploiement qui est accompagné avec beaucoup de pédagogie avec y compris j'ai envie de dire d'incertitude c'est-à-dire avoir la capacité de dire sur tel sujet on ne sait pas encore mais on va continuer à nous informer à essayer de vous apporter la réponse on ne peut pas juste dire c'est pas grave la 5G c'est fabuleux allons-y joyeusement non aujourd'hui on voit bien que nos citoyens souhaitent être informés et on leur doit cette information c'est ma conviction intime on doit informer nos concitoyens d'ailleurs ça a été la raison pardon j'ouvre cette parenthèse mais dans le cadre de la loi économie circulaire dont j'ai été rapporteur au Sénat j'ai beaucoup beaucoup insisté sur le premier chamide qui était celui de l'information au consommateur c'est-à-dire que dès lors qu'un consommateur est informé là vous êtes en droit de lui dire tu fais mal là vous êtes en droit de dire il faut faire autrement mais si vous n'informez pas vos concitoyens de telle ou telle vertu supposée de tel ou tel dispositif comment voulez-vous après que soit lui adhère soit au contraire comment voulez-vous lui répondre si lui critique un tel ou tel dispositif donc c'est vraiment là-dessus si j'ai une entre guillemets une interrogation une inquiétude peut-être pas mais une interrogation c'est ça c'est-à-dire que je crains que lorsque la 5G va être vraiment en déploiement dans les territoires annoncés puisqu'il est annoncé que certains territoires l'auront avant la fin de l'année donc tout de suite là maintenant et bon écoutez on verra on verra mais je ne suis pas capable vraiment de vous répondre précisément vous avez une opinion là-dessus sur le déploiement de la 5G est-ce que ça dit par rapport à la fracture territoriale aujourd'hui non je crois que vous avez dit déjà beaucoup de choses sur le sujet je crois qu'effectivement il faut faire attention à ce qu'elle soit équitablement répartie sur le territoire et à l'heure où effectivement beaucoup de gens sur le territoire n'ont pas de connexion du tout c'est vrai qu'on en est déjà effectivement à parler de la 5G etc et sans doute on crée un décalage qui peut être important donc on accentue la fracture au lieu de la réduire il y a quelques questions du public il nous reste 5 minutes dont une question pour Gilles Vermeaux des Roches je ne sais pas s'il est encore avec nous mais il est avec plaisir alors vous avez très peu de temps pour répondre mais la question la voici alors c'est comment on peut aujourd'hui inciter les grandes entreprises à investir dans les territoires qui aujourd'hui sont délaissés donc qui sont concernés par cette fameuse fracture territoriale alors que certains justement sont enclavés ou avec un accès au réseau difficile parce que justement l'enjeu de la 5G il n'est pas tellement pour les citoyens il est notamment la révolution va surtout être pour les entreprises Oui alors je ne sais pas si la question tient la route pour les grandes entreprises il se trouve que moi j'ai l'avantage de travailler dans une entreprise qui est profondément ancrée dans les territoires d'Evreux à l'Isère de Metz au territoire près de Bordeaux etc. d'Angoulême à plein d'endroits donc je vois ça il ne faut pas oublier que les grandes entreprises c'est surtout des acteurs liés à beaucoup de PME Schneider a créé une structure qui s'appelait Pacte PME aujourd'hui administrée autrement quand on regarde le chiffre d'affaires de Schneider 60% de ce chiffre d'affaires est rendu à des PME fournisseurs partenaires de Schneider électrique donc c'est une vision un peu globale dans laquelle il faut aller il ne faut pas oublier que sur les 16 millions d'emplois privés en France les grandes entreprises comme vous venez de le dire en représentent une partie mais qu'une toute petite partie et je crois qu'il faut le dire comme ça la grande logique c'est comment on invite toute entreprise vers le territoire on vient de le dire depuis le début c'est-à-dire qu'il y a l'attractivité du territoire dans l'attractivité du territoire il y a peut-être un sujet qu'on a peu abordé qui est l'attractivité une double attractivité l'attractivité médicale et l'attractivité scolaire du territoire il est possible qu'aujourd'hui et d'ailleurs le digital dans les deux cas mais surtout dans le premier joue un rôle indispensable on voit que dans beaucoup de territoires réputés plus rurales il y a toute une démarche qui se met en oeuvre autour de la télémédecine autour de sujets qui pourraient probablement en servir un peu plus vite je pense qu'une famille qui souhaite aller quelque part ces deux questions-là vont aussi être importantes pour elle on a parlé beaucoup d'infrastructures on a parlé beaucoup de numérique le second et le premier sont liés à ces deux autres sujets qu'une entreprise doit aussi regarder quand elle s'installe quelque part parce que son grand intérêt c'est qu'elle soit attractive et que les gens souhaitent aller sur ce territoire-là Schneider est par exemple très présent alors vous allez me dire que c'est un peu un contre-exemple mais Schneider est très très présent en Isère mais je connais très peu de gens qui ne souhaitent pas aller en Isère quand on leur dit tiens il faut aller à cet endroit etc. il y a peut-être des territoires qui sur les sujets que je viens d'aborder sont moins intéressés donc point 1 pousser à cette logique d'infrastructures y compris médicales et scolaires dont on n'a pas beaucoup parlé et deuxièmement voilà j'ai envie de dire chaque territoire a aussi à travailler à son attractivité à faire attention à quelles sont les contreparties de la relation qu'il a avec une entreprise pour lequel il travaillerait à la faire venir il y a un point qui est très précis c'est que l'endroit où une entreprise s'installe c'est l'endroit où elle vit où ses collaborateurs vit et si ce territoire n'est pas accueillant pour cette entreprise elle n'a aucune raison d'y rester et donc il y a tout le travail qui est fait pour cet accueil pour j'allais dire pousser une entreprise d'aller à un endroit plutôt qu'à un autre c'est là que s'engagent ces relations plus locales et cette mobilisation de tous les acteurs dont les régions les départements et les villes Martha Décidra que vous voyez approuver le propos de monsieur Vermodéroche le scolaire la santé c'est fondamental pour inciter les gens à aller vivre dans ces petits territoires c'est indispensable c'est à dire que si vous ne pouvez pas vous soigner vous n'y allez pas et si vous ne pouvez pas scolariser vos enfants vous n'y allez pas non plus d'où le combat de beaucoup d'élus locaux justement pour pouvoir préserver à la fois les écoles partout dans nos territoires mais aussi les initiatives qui sont prises parfois par les élus eux-mêmes pour créer des centres médicaux en fait vraiment locaux et pour pouvoir attirer des médecins des spécialistes de toutes sortes et ça c'est véritablement quelque chose qui c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de le développer mais qui est fondamental pour notre aménagement territorial il y a plus en plus d'entreprises qui font ça qui développent des centres médicaux dans des territoires délaissés c'est quelque chose qui commence à se faire ou c'est vraiment c'est juste une idée pour le moment la maison médicale c'est-à-dire qu'en fait vous avez souvent les communes les maires décident de mettre à disposition des locaux avec toute l'infrastructure et le numérique cela a été dit le numérique pour pouvoir justement faire aussi de la médecine parfois à distance et de pouvoir attirer également des médecins qui ne penseraient pas venir naturellement dans tel ou tel vous voyez territoire ou village or quand vous avez le médecin qui arrive avec sa famille souvent il faut aussi que son épouse ou son époux puisse aussi trouver un emploi sur place que les enfants puissent aller à l'école donc vous voyez c'est tout un écosystème en réalité qui est en lien avec les deux points très importants qui viennent d'être évoqués en effet je vous vois approuver aussi oui c'est ce que j'évoquais tout à l'heure on parle de cohérence globale il y avait ces éléments-là incontestablement qui sont très importants et bien ce sera le mot de la fin je vous remercie de nous avoir suivis et j'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire à Hippolyte qui a été mobilisé pendant tous les rendez-vous du développement durable et je vous dis à l'année prochaine